Entre les deux bassins, on a une enceinte compétitive de 52 mètres avec une enceinte de plongeon, avec quatre tours à plongeon, on a le 3 mètres, 5 mètres, 7,5 et le 10 mètres. Ça fait changement le volet d'entraînement à Thiel. C'est tellement grand! Un chantier en évolution. À moins d'un an de l'ouverture, le complexe aquatique de Laval nous a ouvert ses portes pour nous faire voir l'évolution des travaux de ce projet de 125 millions de dollars. M. Boyer, c'est ici qu'au début de 2025, verra le jour le plus grand complexe aquatique de la Rive-Nord de Montréal quand même. Oui, absolument. Donc on a un complexe aquatique qui a trois bassins de natation, ça va pouvoir accueillir 800 personnes. Autant des familles avec des enfants, on le voit derrière nous, il va y avoir des jeux d'eau, des bassins familiales. On a aussi une piscine de grandeur olympique et aussi un bassin pour le plongeon, donc ils vont en avoir un peu pour tous les goûts. Des installations qui serviront à la communauté, mais également aux athlètes de haut niveau. Dans une place, on va pouvoir avoir tous nos athlètes qui sont en ce moment répartis partout sur l'île de Laval. Donc là, il va y avoir beaucoup plus de collégialité, de partage, d'esprit d'équipe. Puis en plus, bien là, on va être dans des installations de haut niveau. C'est la première fois que vous le voyez, le bassin. C'est quoi votre réaction? Je suis vraiment impressionnée. C'est vraiment, vraiment grand et c'est juste wow! J'ai vraiment aimé comment ça a l'air. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour le club parce que ça nous permet de compétiner d'une manière plus compétitive. D'ailleurs, l'intérêt pour ce site est déjà bien présent. Il y a une compétition d'envergure qui s'organise ici. Effectivement, en 2026, 2027 et 2028, on aura la chance d'accueillir la compétition Ken Demchuk. C'est une paranatation. Et en plus de la construction de ce complexe, plusieurs piscines de quartier à Laval seront rénovées pour donner plus d'options aux Lavalois qui apprécient ce sport. Anne-Séphie Jobin, TVA Nouvelles, à Laval.